En quoi l'astrologie chinoise est-elle un bel outil de développement personnel, un outil de connaissance de soi, de compréhension de ce que l'on vit, mais également un outil qui nous permet de prendre de bonnes décisions ? Sophie Orwelker, Aloha Feng Shui, bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2021 et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une merveilleuse et lumineuse année en espérant que vos rêves les plus chers se réalisent. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous préciser que selon le calendrier chinois, l'année 2021 ne démarrera que début février. Il vous reste encore un bon mois pour préparer l'année 2021. Mais je parlerai de cette année 2021 et de son énergie dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais plutôt vous parler de l'astrologie chinoise qui n'a pas toujours bonne presse. L'astrologie est malheureusement souvent confondue avec la voyance et c'est bien dommage parce que la voyance et l'astrologie, ça n'a absolument rien à voir. En astrologie chinoise, l'on ne prédit pas l'avenir, je vous rassure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si les thématiques vous intéressent bien évidemment. Je dirais qu'actuellement, je publie à peu près une vidéo par semaine, parfois deux. C'est le rythme que j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne une fois par semaine si vous souhaitez suivre ma chaîne et suivre toutes les vidéos que je publie. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci de me suivre. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos. L'astrologie chinoise que je pratique depuis environ 7 ans est un très bel outil de développement personnel. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je la pratique. Si c'était uniquement un outil pour prédire l'avenir et surtout un outil pour prédire des mauvaises nouvelles, je peux vous dire que je n'aurais jamais choisi de faire ce métier. Si j'ai décidé de pratiquer l'astrologie chinoise, c'est bien parce que c'est un outil qui est supposé vous aider, vous accompagner, vous éclairer la route, qui est supposé vous faciliter la vie et non pas vous créer des peurs ou vous créer des problèmes que vous n'auriez pas. Je ne reviendrai pas sur la vidéo que j'ai déjà faite qui traitait de la différence entre l'astrologie et la voyance. Je pense que si vous l'avez vu, vous avez compris que cela n'a absolument rien à voir. En astrologie, l'on ne prédit rien. L'astrologie, c'est vraiment un outil qui vous permet de mieux vous connaître. L'astrologie, c'est finalement la photographie de l'énergie que vous aviez à votre naissance. C'est un petit peu comme une feuille de route. Une feuille de route qui va vous indiquer qui vous êtes, peut-être même d'où vous venez, quelles sont vos forces, quels sont vos potentiels, quels sont vos talents, quels sont vos besoins énergétiques, mais également quelles sont vos fragilités ou vos faiblesses. Étant précisé que des faiblesses, en astrologie, ce ne sont jamais des aspects négatifs, car quand on dit négatif, il y a du jugement. En revanche, tout ce qui est dissonant ou qu'on pourrait qualifier de fragile ou de faible ou de déséquilibré dans votre thème, ça va être des pistes d'évolution pour vous. Cela signifie que la vie vous mettra certainement à l'épreuve dans ces domaines, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer, pour que vous puissiez faire des prises de conscience libératrices et que vous puissiez vous délester de ce qui vous pesait. D'une autre façon, l'on pourrait dire que tout ce qui est agréable dans votre vie résulte d'aspects faciles de votre thème, peut-être des atouts, des potentiels, des qualités que vous aviez peut-être déjà dans d'autres vies. Et finalement, vous revenez, vous vous réincarnez avec tous ces aspects faciles de votre personnalité. Et tout ce qui est plus difficile dans votre vie résulte bien souvent d'aspects, je dirais, souffrants de votre être. Et qui dit souffrant, dit des aspects qui sont peut-être dans l'ombre, des aspects qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin d'être accueillis, qui ont besoin d'être guéris intérieurement. Essayez donc de considérer l'astrologie comme un outil qui va vraiment vous aider. En astrologie, on peut également détecter quels vont être vos modes relationnels. Il est possible que vous ayez plutôt un mode relationnel autoritaire avec les autres, c'est-à-dire que vous ayez besoin de contrôler les autres ou les situations. Peut-être aussi que vous avez un mode plutôt soumis ou passif, c'est que vous avez tendance à attirer dans votre vie des personnes qui vont essayer d'avoir le contrôle sur vous. Peut-être aussi que vous avez un mode plutôt égalitaire, c'est que vous considérez que les autres sont votre égal. Et de ce fait, vous avez vraiment besoin de traiter chaque personne que vous rencontrez comme vous auriez envie que l'on vous traite. Peut-être aussi que vous avez un rapport très nourricier avec les autres, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aider, de soutenir, d'être là pour les autres, de leur donner de bons conseils. Tout cela, ça peut être mis en lumière par votre thème astral, qu'on peut également appeler le thème Ba Tzu ou encore le bilan énergétique chinois. Sachez que votre thème astral vous permet également de comprendre pourquoi votre enfance a pu être difficile ou souffrante. Votre thème astral vous permettra aussi de comprendre quel est votre terrain constitutionnel, quels sont les organes qui sont peut-être les plus forts ou les plus faibles. Cela ne signifie pas que vous aurez des problèmes de santé, mais simplement que si tel organe est trop fort ou trop faible, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et dans ce cas, il pourrait être intéressant de prendre soin de ces organes en priorité. Peut-être en allant faire de l'acupuncture à titre préventif, ou encore en allant vers une alimentation, en privilégiant une alimentation qui protégerait davantage tel ou tel organe. Votre thème astral vous permettra également de mieux comprendre vos besoins énergétiques. Vos besoins énergétiques, ça va être la chose suivante. Il est possible que vous ayez plus d'affinité avec certains éléments. Je vous le rappelle, en astrologie, on utilise aussi les cinq éléments que sont le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre, comme en feng shui ou encore en médecine chinoise. Et ces cinq éléments correspondent à des environnements, mais aussi à des climats, à des activités, à des loisirs, à des sports, à des couleurs, etc. Selon vos besoins énergétiques, vous serez plus attiré par certaines activités, ou par certaines couleurs, ou par certains environnements, alors que d'autres couleurs, ou d'autres environnements, ou d'autres activités auront tendance à vous mettre dans la difficulté, ou vous sentirez une sorte d'aversion pour ces environnements, ou pour ces couleurs, ou pour ces activités. Je vous conseille donc de vous écouter dans ce domaine. Si vous sentez que certaines activités ne vous font pas du bien, il est fort possible qu'elles correspondent à des éléments qui ne sont pas favorables pour vous dans votre matrice énergétique personnelle. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu de ce que peut vous apporter l'astrologie chinoise. Encore une fois, vous gardez le pouvoir de créer votre vie, de créer votre futur. L'astrologie chinoise, c'est simplement un outil qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes. Mais bien sûr, qui vous êtes au moment de votre naissance. Il est possible que vous ayez évolué entre-temps, que vous ayez pris conscience de certains aspects, que vous ayez guéri ou libéré certains aspects souffrants de votre être. Et dans ce cas, il est fort possible que vous ne vous reconnaissiez plus dans votre thème astral, puisque vous l'avez fait évoluer. Il n'est donc pas question de s'enfermer dans son thème. Il n'est absolument pas question de prendre son thème astral au pied de la lettre. Votre thème astral, c'est vraiment une aide. C'est vraiment un coup de pouce que la vie vous donne. C'est vraiment une, comment dire, un cadeau que la vie nous donne. C'est une opportunité que la vie nous offre de pouvoir mieux nous comprendre, de pouvoir nous déchiffrer. Ce qui nous permet d'aller plus rapidement à l'essentiel, d'éviter ce qui nous nuit et d'aller vers ce qui nous fait du bien. Je vous donne un autre exemple. Si vous faites le thème astral de votre enfant, vous saurez que certaines activités lui sont plus favorables ou certains environnements. Vous saurez donc plus facilement quelle activité divertissante, comme un loisir le mercredi, pourra lui faire du bien. Alors que si vous choisissez une activité de manière totalement aléatoire pour votre enfant, il est possible que ce ne soit pas la bonne activité pour votre enfant. Je dirais donc que faire son thème astral, ça permet de gagner du temps. Ça permet de savoir beaucoup plus rapidement comment faire finalement pour être plus heureux, pour être plus équilibré, pour aller vers une vie beaucoup plus harmonieuse. Puisque, comme vous l'aurez compris, notre thème astral, ce n'est pas quelque chose qui est figé et en plus de cela, on peut le rééquilibrer. Puisque notre thème astral, à la base, ça va être un pourcentage de ces cinq éléments que je vous ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez peut-être 10% de feu, 50% de métal, 2% de bois, etc. Et c'est finalement le déséquilibre qui peut créer les problèmes dans votre vie. Le fait de pouvoir rééquilibrer votre thème astral, ça va vous permettre de rétablir l'équilibre dans votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur le thème de l'astrologie chinoise. Mais sachez que réaliser votre thème peut être une bonne façon de compléter tout travail intérieur que vous pourriez faire. C'est une démarche qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair, qui peut aussi vous aider, comme je l'ai déjà dit précédemment, à choisir un nouveau métier si vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec le métier que vous faites actuellement, qui peut vous aider à faire un choix d'études si vous êtes encore étudiant et que vous ne savez pas vers quelles études aller, vers quel métier aller. Et c'est aussi une démarche qui peut vraiment vous aider peut-être tout simplement à vous conforter dans des choix que vous auriez pu faire ou à vous conforter dans ce que vous ressentiez déjà au plus profond de votre être. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt !